Bonjour à tous, il est exactement 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité. Il s'ouvre aujourd'hui à Yamoussokro, le 44e sommet de la CDAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, également président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé hier dans la capitale politique ivoirienne. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et les autorités administratives et politiques. La capitale économique ivoirienne, elle, a servi de cadre à une réunion du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Ce conclave devrait permettre de former la société civile sur la question du blanchiment des capitaux, une formation qui va contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Jean-Jacques Kouamé. Cet atelier, organisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Giaba, à l'intention de la société civile de la CDAO, va permettre d'élaborer des stratégies en vue de protéger les économies nationales et les systèmes financiers des États membres. Les différents intervenants à l'atelier sont formels. La lutte contre ces deux fléaux doit être une responsabilité collective parce que les populations victimes de ces pratiques ignorent tous les moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au cours du séminaire, le Giaba a identifié les systèmes économiques informels, les taux élevés du chômage et le peu d'emplois réservés aux femmes comme étant des facteurs favorisants. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur informel. Donc les gens peuvent faire beaucoup de choses sans pour autant que les autorités ne soient au courant. C'est la raison pour laquelle ce programme de sensibilisation est d'une importance capitale. Afin que les personnes qui sont dans ces sociétés, à chaque fois qu'elles verront des activités suspectes, pourront faire des déclarations d'opérations suspectes. Les organisations de la société civile sont quelquefois exposées aux pratiques de terrorisme. C'est pourquoi, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, il était nécessaire de renforcer les capacités afin d'éveiller davantage leur vigilance. L'appropriation des conclusions de la rencontre rapide par la société civile de la CDAO permettra d'aboutir à terme à la stabilité politique et au développement des États membres. L'environnement des affaires s'améliore en Côte d'Ivoire après le tribunal de commerce. C'est la médiation commerciale qui est désormais fonctionnelle. Une opportunité pour les opérateurs économiques de régler leurs litiges. 25 médiateurs formés ont été présentés. Noël Nyangou. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire se dote d'un nouvel instrument. La Cour d'arbitraire de Côte d'Ivoire. Une alternative de règlement des litiges économiques. La médiation commerciale. Le monde des affaires va vite. On ne peut pas attendre des années et des années pour départager un fournisseur et puis donc une entreprise. Et c'est pour cela que l'État a accepté que des secteurs économiques puissent donc avoir l'autorisation de rendre une justice privée. Et c'est dans ce cadre-là que la Cour d'arbitrage est née. Les principes de la médiation commerciale sont l'indépendance du médiateur, sa neutralité, son impartialité et la confidentialité. Le tout assis sur des règles. Le respect mutuel, laisser les parties s'exprimer jusqu'au bout et les appartir. Une somme des dispositions pour réduire dans les faits l'adage selon lequel il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et pour cause. Deux opérateurs économiques qui ont des difficultés peuvent décider de régler leurs problèmes de façon amiable en présence d'un médiateur. Qui lui ne prend pas des décisions mais qui joue au facilitateur. Et régler leur litige en quelques heures. Pour la Cour d'arbitrage, 25 médiateurs ont été formés avec l'appui de l'Union Européenne. C'est le 1er avril prochain que s'ouvre la campagne intermédiaire du cacao. Le prix Borschan reste inchangé. 750 francs CFA. Le conseil Café Cacao appelle à la vigilance de tous pour le respect de ce montant. Noël Nyangou. Le prix de l'intermédiaire. Ouverture de la campagne intermédiaire. Le prix est connu depuis le communiqué du conseil des ministres d'hier mercredi. Il est de 750 francs CFA. En plus du prix, le conseil du Café Cacao a apporté des précisions ce jeudi au cours d'un point presse. Ce prix représente 60,5% du prix CAF de référence. Qui est de 1239 francs par kilo. Il importe de noter que ce prix était en hausse de 25 francs par kilo. Comparativement au prix de la campagne principale 2012-2013. Outre ses précisions, le conseil du Café Cacao a souligné les acquis notables depuis la réforme. L'amélioration de la qualité. Notamment en termes de taux d'humidité sur le cacao réceptionné à l'entrée des usines. Qui est aujourd'hui à une moyenne de 8,2% contre plus de 12% avant la réforme. L'on note également une amélioration sur le taux de matières étrangères qui est passé de 1,1% en moyenne contre 3% avant la réforme. Pour maintenir ses acquis, le conseil du Café Cacao a énoncé des dispositions à observer scupleusement pour la campagne intermédiaire. Le prix garanti au producteur sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire 2013-2014 est fixé à 750 francs CFA par kilo. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 750 francs CFA par kilo, quel que soit le niveau de grainage observé. Le prix admis à l'entrée des usines de conditionnement est celui fixé au barème, qui est de 830 francs CFA par kilo. Le grainage maximal de fèvres admis à l'exportation sans transformation est de 120 fèvres. Pour l'ouverture de la campagne intermédiaire, une date à retenir, le 1er avril. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un poison d'avril. Awa Fadiga a été victime d'une agression dans la nuit du dimanche 23 mars dernier. Âgée de 23 ans et exerçant le métier de mannequin, cette jeune fille a été poignardée par des individus à bord d'un taxi-compteur. Elle est décédée ce lundi 24 mars au centre hospitalier et universitaire de Cocody. Dans les journaux et sur les réseaux sociaux, le CHU est accusé de négligence et surtout de n'avoir pas pu apporter dans l'immédiat des premiers soins à la jeune fille. Une marche de protestation sur le centre hospitalier de Cocody était même prévue hier. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA rejette ces accusations. Awa Fadiga, mannequin de son état, n'a pas survécu aux coups et blessures. Évacuée au centre hospitalier universitaire de Cocody, elle a perdu la vie le lundi 24 mars 2014. Selon les réseaux sociaux et certaines presses locales, les parents reprocheraient la non-assistance de la défunte par les services médicaux du CHU de Cocody. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 27 mars, le directeur des cabinets adjoints du ministre de la Santé et de lutte contre le SIDA a démenti cette information. Selon Dr Mamadou Kone, Awa Fadiga a reçu gratuitement les soins médicaux avant d'être soumise à un passage au scanner. Au service des urgences du CHU de Cocody, elle a été immédiatement reçue par l'équipe de garde dans un état comateur. La patiente a été aussitôt transférée dans le service de réanimation du CHU de Cocody. Sous assistance respiratoire, la patiente a malheureusement succombé de suite de son tableau gravissime. La ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA tient à présenter ses condoléances à la famille de Mademoiselle Fadiga Awa, l'assure de sa compassion et la félicite pour le comportement exemplaire qu'elle a eu pendant toute la durée de la prise en charge. C'est le lieu d'appeler les uns et les autres au calme et au respect de la mémoire de cette jeune victime, décédé suite à une agression inadmissible et intolérable qui n'engage pas la responsabilité des services de santé. Les juridictions compétentes ont été saisies du dossier et une enquête est ouverte afin de mettre la main sur les auteurs du crime. La levée de corps prévue ce jeudi 27 mars a été annulée en vue d'une autopsie. Le projet e-commune a été lancé officiellement à Korogo, dans la région du Poro. Ce projet est piloté par le Comité national de télédétection et d'information géographique, une structure attachée à la présidence de la République. Le projet e-commune vise à doter les communes d'outils modernes et de gestion. À Korogo, la municipalité s'inscrit dans ce projet porteur de développement pour le bien-être des populations. Korogo, la capitale de la région du Poro, a décidé de procéder au recensement des contribuables exerçant dans la commune. Pour mener à bien cette activité, la ville bénéficie de l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIJ, une structure technique sous la tutelle de la présidence de la République, concepteur du projet e-commune. À en croix le secrétaire général de cette structure, le projet e-commune est la solution à une gestion transparente et saine des collectivités. Il comporte de nombreux avantages pour les communes comme Korogo qui veulent aller de l'avant. À travers le projet e-commune, Korogo va augmenter ses recettes à peu près de 40 à 45%. C'est un premier pas. Korogo va mettre à jour son plan communal qui va lui permettre de faire le développement local. Korogo va aussi mettre à la tâche les jeunes de Korogo pour travailler. La cérémonie de lancement du projet e-commune a réuni autour du maire de la commune de Korogo et du préfet de la région du Poro, les opérateurs économiques, les directeurs et chefs de services, ainsi que la population. Une occasion pour le maire Amadou Gankoulibali de les inviter à faciliter l'exécution du projet e-commune. Opérateur économique de Korogo, cette opération est aussi la vôtre et son succès dépend de vous. Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents de CNTIG qui seront chargés de vous identifier. Nous voulons que Korogo soit une cité émergente à l'horizon 2020. 40 jeunes formés et renumérés auront en charge pendant deux mois le recensement des contribuables. La cérémonie s'est achevée par la remise aux autorités présentes de cartes administratives conçues par le CNTIG. Prochaine étape, les communes de Boaké et de Gagnoua. On a célébré hier jeudi 27 mars la Journée mondiale du théâtre, une journée instituée par l'Institut international du théâtre. Elle a pour but de présenter le rôle du théâtre dans les échanges, la coopération entre les peuples et également la sensibilisation de l'opinion publique. En Côte d'Ivoire, cet art a connu un essor dans les années 80, puis un déclin quelques années après. Certains acteurs comme Bienvenue Néba et Diallo Vincent s'activent à le relevé. Serge Colléa. Couleur bleu, plaît d'ordure lorsque vous reveniez de votre promesse. Le théâtre, art dramatique, genre littéraire en particulier, allie à la fois la littérature et le spectacle dans lequel des acteurs incarnent des personnages pour un public. Le théâtre est également un monde de conversation de comédiens prêtant leurs voix et gestes pour donner vie à un texte. A l'origine d'une fête religieuse de la Grèce antique, le théâtre est devenu au fil du temps un instrument de distraction collectif. En Côte d'Ivoire, le théâtre a connu un essor considérable avec une forte audience dans les années 80-90. L'on a assisté à la création de nombreuses salles de théâtre et les pièces jouées sur scène par les acteurs faisaient le bonheur des populations. Le théâtre ivoirien a connu plusieurs auteurs et acteurs des renoms, notamment Bernadadier, Feu Zadézaourou, Ayé Daniel, Bienvenue Néba, Dialotikouaï Vincent et bien d'autres. Après cette phase d'ascension, le théâtre en Côte d'Ivoire connaît un déclin amplifié par la profonde crise sociopolitique traversée par le pays. Vers la fin de l'année 2013, l'on a senti une révitalisation de cet art par certains acteurs, dont Dialotikouaï Vincent avec sa pièce L'impossible voisinage et Bienvenue Néba. Malgré ses efforts, le théâtre ivoirien a du mal à redécoler. Et les acteurs et amoureux de cet art de la scène sont dans l'attente d'un appui du ministère de la Culture et d'autres structures afin de permettre au théâtre de renouer avec son passé glorieux. La peine de mort, une sentence appliquée dans certains pays. Je vous propose de découvrir les pays responsables de la hausse des exécutions dans le monde au titre de l'année 2013. Octobre 2012, le Bénin abolit la peine de mort. Ce pas, les pays africains sont de plus en plus nombreux à le franchir. C'est ce que note Amnesty International dans son dernier rapport. Mais ces progrès sont occultés par un chiffre. 64, le nombre d'exécutions en 2013 en nette hausse. 5 pays ont continué à appliquer la peine capitale. Mais 90% de ces exécutions ont eu lieu dans 3 pays, le Soudan, la Somalie et le Nigeria, ce dernier ayant mis fin à un moratoire vieux de 7 ans. C'est une réponse facile de la part des gouvernements, des autorités, de répondre aux problèmes d'insécurité par des condamnations à mort et des exécutions. C'est plus facile que de résoudre le problème, c'est-à-dire les raisons de l'insécurité. Autre motif d'inquiétude, l'Egypte et la condamnation à mort lundi de 529 frères musulmans. C'est la première fois que l'on voit des condamnations à mort en masse d'une telle importance à l'issue d'une audience unique. Depuis des années, on n'avait pas vu ça. A l'heure actuelle, 17 pays africains ont aboli la peine de mort. Il s'agissait plutôt du point des condamnations à mort en Afrique. L'actualité en bref dans le monde nous fait visiter les Etats-Unis, la France, l'Espagne et tout d'abord la Turquie. Bras de fer en Turquie autour de Twitter. La justice va à l'encontre de la décision du Premier ministre d'interdire le réseau social la semaine dernière. Saisi par l'opposition et des associations, un tribunal administratif d'Ankara a ordonné la levée de ce blocage. Un blocage qui empêchait les internautes d'accéder à des documents accusant Recep Tayyip Erdogan de corruption. Le gouvernement a promis d'obéir sous 30 jours, comme l'impose la loi. Un procès très suivi aux Etats-Unis, celui de l'ex-porte-parole d'Al-Qaïda. Abu Ghait a été reconnu coupable de complots visant à tuer des Américains et de soutien au terrorisme. Cet imam de 48 ans d'origine koweïtienne, par ailleurs gendre d'Oussama Ben Laden, avait glorifié les attentats du 11 septembre et appelé de ses voeux d'autres tempêtes d'avions. Abu Ghait est le plus important responsable d'Al-Qaïda jamais jugé par un tribunal fédéral américain. Il encourt la prison à perpétuité. Le président français a le sourire. La visite de son homologue chinois se conclut sur un chiffre clé. 18. 18 pour 18 milliards d'euros de contrats. François Hollande a précisé que 50 accords avaient été signés, de quoi rééquilibrer les relations commerciales entre les deux pays. La France avait déroulé le tapis rouge pour cette visite de Xi Jinping, destinée à célébrer les 50 ans de la reconnaissance de la Chine communiste par le général de Gaulle. Une découverte en astronomie, celle d'un astéroïde avec deux anneaux. Les anneaux, c'était jusqu'ici la tribu exclusif des planètes géantes. Chariclo a été photographié par des astronomes sud-américains en juin 2013. C'est un astéroïde centaure, c'est-à-dire glacé et gravitant autour du Soleil. Ces anneaux seraient le vestige d'une collision similaire à celle dont la Terre a probablement été victime il y a 4,5 milliards d'années. Collision qui a donné naissance à notre Lune. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !